Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un des enjeux les plus importants pour limiter le réchauffement climatique, une des clés de la transition énergétique, j'ai nommé le chauffage. Et oui, on en parle moins souvent que de la pollution des voitures, des avions ou de la viande, mais chauffer nos bâtiments en hiver et les refroidir en été, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre de la France chaque année. 20% c'est à la deuxième place du podium, derrière les transports à 30% et à égalité avec l'agriculture. Réduire les émissions du chauffage, c'est donc au top de nos priorités climatiques. Mais maintenant qu'on a dit ça, que faire ? On ne va pas simplement arrêter de se chauffer. Avoir assez chaud en hiver, ce n'est pas juste une question de confort, c'est super important pour notre santé. On a absolument besoin de chauffage. Alors comment diminuer l'impact climatique de nos radiateurs et de nos chaudières sans nous condamner à geler dans nos salons en janvier-février ? La première solution, on l'a explorée ensemble dans cette vidéo sur la rénovation thermique des bâtiments. Si on isole mieux nos maisons, nos commerces, nos bureaux, on aura besoin de beaucoup moins les chauffer pour arriver à la même température. Mais même avec des bâtiments mieux isolés, il faut encore les chauffer. D'où le sujet de notre vidéo du jour, comment on chauffe nos bâtiments aujourd'hui et quelles sont les sources de chauffage réellement bas carbone pour chauffer nos bâtiments demain. Hop hop hop, je m'incrus juste deux secondes pour vous dire deux mots avant de laisser la parole à Steph. Cette vidéo, elle vient de notre site Osons Comprendre. Si elle existe, si on a pu la faire et si elle passe aujourd'hui en accès libre, c'est uniquement grâce aux abonnés de notre site. Donc un grand merci à eux. Si vous voulez soutenir notre travail et découvrir plus de 80 vidéos, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre site Osons Comprendre. Et deuxième grande info, on vient juste de sortir notre premier livre, l'avenir de l'énergie. Moi je relaisse la parole à Steph et je vous souhaite un bon visionnage pour la fin de la vidéo. Alors nos chauffages bas carbone le sont-ils vraiment ? Se chauffer au bois ou à l'électricité, est-ce que c'est mieux que d'allumer une chaudière à gaz ou une chaudière au fioul ? Que choisir quand vous changerez de chauffage la prochaine fois ? C'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Commençons par un constat pas super encourageant. Aujourd'hui en France, plus de la moitié du chauffage de nos logements se fait encore au charbon, au pétrole et au gaz. Les 30 dernières années ont quand même eu un mérite, on se chauffe moins avec les deux pires énergies fossiles, le charbon et le fioul, c'est-à-dire le pétrole. Les chaudières au charbon elles ont quasiment disparu et les chaudières au fioul, qui chauffaient encore un quart de nos logements en 1990, elles ont peu à peu laissé la place aux chaudières à gaz, un peu moins polluantes. Aujourd'hui c'est 4 logements sur 10 qui sont chauffés au gaz. Le cliché de la France, pays des radiateurs, grippe 1 et électrique, n'est donc pas tout à fait exact. En réalité, en France, aujourd'hui le chauffage ça gaze. Alors tout ce chauffage au gaz et au fioul, qui émettent un paquet de gaz à effet de serre, pour le climat il n'y a pas de mystère, il faudrait s'en passer. Mais qu'est-ce qu'on a pour pouvoir les remplacer ? Le chauffage électrique, vous voyez que c'est pas loin du gaz. 37% des logements et ça a pas mal augmenté depuis 15 ans. Ensuite on a le bois, le bois c'est le chauffage principal d'un logement sur 20, c'est en léger recul depuis 30 ans mais c'est assez stable. Et le petit dernier, c'est le chauffage urbain qu'on appelle aussi réseau de chaleur, qui lui aussi chauffe environ un logement sur 20 en France aujourd'hui. Le chauffage urbain c'est simplement des grandes chaudières collectives, on l'a mis entre le gaz et le bois, parce qu'en fait ces réseaux de chaleur, ils ne tournent pas seulement avec les déchets qu'on incinère, mais aussi avec du bois, du gaz et parfois même du charbon. Voilà, maintenant on sait comment on se chauffe aujourd'hui, on peut rentrer dans le cœur du sujet, c'est-à-dire comment on doit se chauffer demain si on veut avoir assez chaud en hiver sans défoncer le climat. Parmi toutes nos énergies candidates à remplacer nos chaudières au gaz et au fioul, lesquelles sont vraiment bas carbone ? Pour répondre, voilà le classement de l'ADEME en 2019 de toutes nos énergies de chauffage par émission de gaz à effet de serre. Pas de surprise avec le charbon, le fioul et le gaz, qui sont les trois pires énergies pour le climat, et pareil, on valide dans le chauffage notre tiercé habituel, le gaz est un peu moins pire que le pétrole, qui est lui-même un peu moins pire que le charbon. Par contre, pour l'électricité, c'est beaucoup plus surprenant. Comment se fait-il que le chauffage électrique, avec ses 149 grammes de CO2 par kWh, émette seulement un tiers de moins que le gaz et ses 227 grammes ? Sur Oson comprendre, on a passé notre temps à vous dire que l'électricité française est super bas carbone grâce au nucléaire et aux barrages. Et c'est vrai, en 2019, l'électricité française émettait 61 grammes de CO2 par kWh. Si le chauffage électrique en émet 149 grammes, ça fait une sacrée différence. Qu'est-ce qui peut expliquer ça ? La première explication, elle vient du fait qu'on n'allume pas le chauffage toute l'année, mais seulement quand il fait froid. Révélation ! On dit que le chauffage est une activité thermosensible. Nos besoins de chauffage sont maximums quand il fait très froid, évidemment au cœur de l'hiver. Le truc, c'est qu'en hiver, notre électricité, elle émet plus de gaz à effet de serre que le reste de l'année. En hiver, la consommation électrique, elle est au maximum. On reste enmitouflé chez nous plus longtemps, on allume le four pour faire une bonne petite tartiflette, on allume l'ordi pour regarder la petite série qui va bien, et évidemment, on allume le chauffage. En hiver, on est donc au max de la consommation électrique, c'est ce qu'on appelle la pointe hivernale. Quand il fait bien froid, on peut vite dépasser le maximum de production de nos centrales électriques bas carbone, de notre nucléaire, de nos barrages, de nos panneaux photovoltaïques, ou encore de nos éoliennes. On en parlera dans une autre vidéo, mais ces semaines-là où il fait très très froid et où il y a très très peu de vent, c'est d'ailleurs les plus durs à passer pour des systèmes 100% renouvelables. Mais restons sur notre problème. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas assez d'électricité bas carbone pour répondre à la demande en plein cœur de l'hiver ? Eh bien c'est simple, on rallume des centrales à gaz et au charbon, les quelques-unes qui nous restent en France, et on importe de l'électricité, souvent d'origine fossile, de nos voisins, par exemple des centrales à charbon allemandes. C'est pour ça que notre électricité est plus carbonée, qu'elle émet plus de CO2 en hiver, et comme le chauffage électrique en est en partie responsable, l'ADEME attribue au chauffage électrique une partie des émissions, des centrales à gaz et au charbon, qu'il a fallu allumer pour passer la pointe hivernale. Mais toute la question, c'est combien ce chauffage saisonnier est plus carboné que l'électricité moyenne ? Et là, je dois vous dire que les 149 grammes de CO2 par kWh de l'électricité qu'on vous a mis sur le graphe et qui fait du chauffage électrique un chauffage à peine mieux que le gaz, c'est une ancienne méthode de compte qui vient de changer. Cette méthode, dite saisonnalisée, elle n'était pas très précise et pas très juste pour le chauffage électrique, et l'ADEME et RTE, le gestionnaire du réseau électrique, ont décidé ensemble de la faire évoluer à partir de 2020 pour aller vers une méthode plus fine, la méthode mensualisée. Et quand on prend en compte cette nouvelle méthode plus précise et plus juste, on voit que le chauffage électrique émet en réalité beaucoup moins, seulement 79 grammes de CO2 par kWh. Avec cette nouvelle méthode qui mesure bien mieux les émissions réelles du chauffage électrique, on vérifie que se chauffer à l'électrique, c'est beaucoup beaucoup mieux pour le climat que de se chauffer au gaz. Et on peut faire encore bien mieux. Déjà, il y a des radiateurs électriques plus performants, les radiateurs à inertie thermique par exemple, à l'huile, en fonte, etc., qui consomment moins d'électricité pour arriver à la même température. Mais il y a encore plus efficace les pompes à chaleur électriques. Elles, elles sont un ridicule 26 grammes de CO2 par kWh, c'est le top. Une pompe à chaleur, ça ressemble souvent à ça, et c'est en gros le même principe qu'un frigo, mais à l'envers. Ça fonctionne en général à l'électricité, comme un frigo, et ça pompe de la chaleur de l'extérieur pour la diffuser chez toi. La chaleur, elle peut venir de l'air extérieur, mais elle peut aussi venir de l'eau ou du sol. Dans ce cas-là, on enterre ou on immerge un réseau de tuyaux, dans le sol ou dans l'eau, pour profiter de leur chaleur. Pour chauffer une maison à la même température, une pompe à chaleur, ça peut consommer jusqu'à 3 ou 4 fois moins d'électricité qu'un radiateur électrique classique. Alors, il faut reconnaître que c'est un petit peu moins performant quand il fait très froid, mais ça reste moins consommateur qu'un radiateur électrique standard. Conclusion de notre petit topo sur l'électricité, on est rassuré. Grâce à l'électricité française bas carbone, et malgré la pointe hivernale qui nous oblige parfois à rallumer un peu de gaz et un peu de charbon, le chauffage électrique est bien bas carbone. Il émet peu de gaz à effet de serre. Et l'idéal, c'est le chauffage électrique le plus performant, le plus économe en énergie, les pompes à chaleur électriques. Passons maintenant au grand concurrent bas carbone du chauffage électrique, le bon vieux chauffage au bois. Si on regarde juste les logements dont le chauffage principal est au bois, le chauffage au bois a l'air assez négligeable. Mais attention, ce chiffre est trompeur. En réalité, le chauffage au bois est souvent utilisé comme un chauffage secondaire, un chauffage d'appoint. Si on classe nos moyens de chauffage non plus par le chauffage principal du logement, mais par la quantité d'énergie consommée, on voit que le bois, en France aujourd'hui, ça représente 27% de l'énergie qu'on consomme pour se chauffer. Poids à bois, chaudières à granulés, cheminées avec leurs bûches traditionnelles, en France, on retrouve le chauffage au bois sous toutes ses formes. Mais est-ce que ce chauffage au bois est réellement bas carbone ? En prenant en compte toutes les émissions de gaz à effet de serre des bûcherons, de la scierie, du transport du bois, de son séchage, l'ADEME trouve que le chauffage au bois, ça n'émettrait que 30 grammes de CO2 par kWh de chaleur. Du coup, c'est presque aussi bien que nos superbes pompes à chaleur électriques. Alors, case closed, le chauffage au bois, c'est super ? Eh bien, pas si vite ! Parce que ce 30 grammes magnifique, il ne compte pas du tout les émissions de CO2 du bois qu'on brûle. Pourtant, brûler du bois, ça émet du CO2, et ça en met même un sacré paquet. Quand on tient compte des émissions de la combustion du bois, c'est vraiment pas jojo. Le bois passe de 30 grammes à 363 grammes de CO2 par kWh. Le bois devient pire que le gaz et le fuel, et à peine mieux que les chaudières au charbon. Mais alors du coup, pourquoi est-ce qu'on ne compte pas ces émissions ? Pourquoi l'ADEME nous met le bois à seulement 30 grammes ? Eh bien, s'ils font ce choix, c'est pas un grand complot du puissant lobby forestier, c'est tout simplement qu'ils suivent les conventions internationales actuelles de compte des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on considère que si le bois qui est brûlé est replanté, alors les émissions de CO2 à la combustion ne comptent pas parce que l'arbre qui repousse va les recapter. Mais en deux secondes, le problème, c'est que les scientifiques s'accordent aujourd'hui pour nous dire que les émissions de CO2, elles ne sont pas recaptées instantanément par les arbres qui repoussent. Si les forêts mettent des dizaines d'années à repousser et à recapté le CO2 qu'on a émis en cramant le bois, alors c'est une énorme erreur de ne pas compter ces émissions, de faire comme si elles n'avaient jamais existé. Et c'est en regardant le temps qu'il faut pour recapté ces émissions de CO2 qu'on s'est rendu compte que l'électricité au bois c'est vraiment une cata pour le climat. Mais je vous laisse aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue pour tout comprendre en détail. Maintenant, ce n'est pas parce que c'est une mauvaise idée pour l'électricité que c'est forcément le cas pour le chauffage. Pourquoi ? Parce que le bois est une source d'énergie beaucoup plus efficace pour se chauffer que pour produire de l'électricité. Du coup, ce n'est pas impossible qu'au moins pour certains types de bois, se chauffer au bois, ça puisse être une bonne option pour le climat. Alors, c'est quoi les vraies émissions du chauffage au bois ? Au bout de combien de temps notre poêle à bois, notre chaudière à bois devient moins pire qu'une chaudière à gaz ou une chaudière au fioul ? Et au bout de combien de temps devient-elle aussi bonne qu'une pompe à chaleur électrique ou même un simple radiateur grippin ? Eh bien, on est allé regarder les études scientifiques qui essayent de mesurer en combien de temps les émissions de CO2 de la combustion du bois sont absorbées par les arbres replantés. Et on doit vous le dire, c'est pas mal le bordel. C'est un champ de recherche assez récent et il n'y a pas encore de consensus très clair. Mais on va quand même essayer de se repérer dans les connaissances qu'on a aujourd'hui. Pour simplifier, il y a trois grandes situations. Une ok, une bof et une qui semble carrément mauvaise. Commençons par le meilleur cas. Si vous vous chauffez avec du petit bois, du bois mort de la forêt, alors c'est ok. Les petites branches ou les brindilles tombées par terre, elles se décomposent et relarguent leur CO2 en quelques années. Donc au bout de 15-20 ans, s'être chauffé avec ou les avoir laissés se décomposer par terre, ça revient au même pour le climat. Seul bémol, ce petit bois mort qui se décompose, il nourrit le sol de la forêt et il est très utile pour la biodiversité. Il ne faut donc pas trop en prélever pour ne pas trop dégrader nos forêts. Passons maintenant à la deuxième situation, le cas bof. Ça, c'est quand le bois que vous brûlez provient de résidus de l'industrie du bois, de poussières ou de petits copeaux qui sont des déchets issus de la fabrication d'objets en bois. Si on considère qu'on ne peut rien faire d'autre avec ces déchets que de les brûler, alors effectivement, autant se chauffer avec. Le problème, c'est qu'avec des poussières ou des copeaux de bois, on peut faire plein d'objets. On peut faire de l'aggloméré par exemple ou des panneaux isolants en bois. Et ça, c'est beaucoup mieux que de cramer ce bois parce qu'au lieu d'émettre du CO2, vous en stockez, vous le gardez dans les objets en bois pendant des années, voire des dizaines d'années si c'est par exemple le mur d'une maison. Pour le climat, on a donc beaucoup plus intérêt à utiliser les résidus de bois de l'industrie pour refabriquer des objets que pour les cramer pour nous chauffer. Passons maintenant au pire cas, celui où on coupe exprès un arbre pour le brûler. Là, c'est le cas où il faut attendre qu'un arbre repousse entièrement pour recapter le CO2 qu'on a émis en le cramant. Ça peut prendre des décennies et même se compter en siècles. En France, une super étude toute récente estime que quand on coupe du bois pour se chauffer dans la forêt Lorraine, en 2120, les arbres replantés en 2020 n'ont probablement pas encore recapté assez de CO2 pour juste compenser les émissions du bois supérieures au gaz. En clair, d'après cette étude, c'est tout à fait possible que couper du bois pour se chauffer après un siècle, ça soit encore pire que de s'être chauffé directement au gaz. C'est extrêmement problématique parce qu'on n'a pas ce temps. C'est pas dans 150, 200 ou 300 ans qu'il faut qu'on réduise nos émissions. C'est maintenant et dans les prochaines décennies. Et c'est d'autant plus problématique que les scénarios de décarbonation actuels, ils prévoient de multiplier par 3 le nombre de logements chauffés au bois. Alors déjà, aujourd'hui, on coupe exprès des arbres pour se chauffer, mais vous imaginez bien que si on a 3 fois plus de logements qui se chauffent au bois, on va clairement pas pouvoir faire ça avec des petites branches et des petites brindilles tombées dans la forêt. On va couper des arbres et on va en couper même un sacré paquet. Ça ressemble fort à une très 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 mauvaise idée pour le climat. Il manque encore un peu de données précises pour se faire un avis définitif. Il y a quelques études qui trouvent que le bois repousse assez vite pour que le chauffage bois soit moins pire que le gaz ou le fioul après quelques décennies seulement, mais ça reste très long, trop long et ça sent pas bon du tout. C'est donc urgentissime de financer de la recherche de qualité pour avoir une réponse solide à ces questions. Quel type de chauffage au bois peut être considéré comme vraiment bas carbone ou au moins comme moins pire que le gaz à un horizon de temps raisonnable ? C'est des questions giga importantes et on a besoin de réponses claires et solides pour être bien sûr de ne pas faire une énorme erreur en favorisant le chauffage au bois. Monumental erreur. D'autant que les émissions de CO2 à la combustion, c'est pas le seul défaut du chauffage au bois. Faut savoir que nos poêles à bois, nos chaudières granulées, nos cheminées, elles sont responsables de la moitié de la pollution de l'air aux particules fines en France. Ces particules fines, les PM2,5 et les PM1 de leur petit nom, qui font entre 2,5 et 1 micron, c'est des particules qui sont très dangereuses pour la santé. D'après des chiffres de Santé publique France de 2020, les particules fines de 2,5 micron à elles seules seraient responsables de 40 000 décès par an en France. Autant dire que développer le chauffage bois qui est responsable de la moitié des émissions de ces particules fines, ça paraît pas forcément être l'idée du siècle. Et si vous vous posez la question, il faut savoir que les chauffages au bois individuels, ils sont souvent bien pires, question particules fines, que les chauffages au bois collectifs parce que leurs filtres sont beaucoup moins performants. Bref, vous l'avez compris, pour le climat, développer le chauffage au bois, ça a pas l'air top. Et pour notre santé, c'est mauvais aussi. le bois n'est donc pas la solution à la décarbonation de notre chauffage. Mais du coup, comment on fait pour virer nos chaudières à gaz et au fioul ? Alors avec un chauffage électrique à 79 grammes de CO2 par kWh et des pompes à chaleur à 26 grammes, on pourrait se dire c'est parti, on remplace toutes les chaudières à gaz et au fioul progressivement par des radiateurs électriques, par des pompes à chaleur. Et comme ça, notre problème d'émissions de gaz à effet de serre du chauffage, il est réglé. Alors c'est vrai que ça a l'air d'être une bonne idée, mais si on fait ça, on va avoir quand même un petit problème. On va fortement augmenter notre pointe de consommation électrique en hiver. Vous savez, le moment où notre consommation électrique est au maximum. Si on passe de 37% de logements chauffés électriques à 80-90%, vous imaginez bien toute la consommation électrique que ça peut être en plus juste pour l'hiver. Si on installe trop de chauffage électrique sans rien changer, les gestionnaires du réseau électrique, ils n'auront pas 50 000 solutions. En hiver, ils vont devoir rallumer encore plus de centrales à gaz et au charbon. Alors, est-ce qu'il faut arrêter là et abandonner ou est-ce qu'il y a des solutions à ce problème de pointe de consommation hivernale ? Bonne nouvelle, des solutions, on en a au moins 3. La première, qui est très 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 importante, c'est l'isolation. Et oui, encore elle. Si nos logements sont mieux isolés, ils consomment moins d'énergie. S'ils consomment deux fois moins d'énergie pour se chauffer, alors, avec la même quantité d'électricité, on peut chauffer deux fois plus de logements. L'ADEME et RTE ont sorti fin 2020 un rapport super intéressant sur le chauffage à l'horizon 2035. D'après leurs calculs, si on rénove nos logements au rythme prévu par la loi actuelle, ce qui, soit dit en passant, aujourd'hui malheureusement, n'est pas le cas, alors, on pourrait chauffer 3 millions de logements supplémentaires à l'électrique sans pour autant changer le contenu carbone du chauffage électrique. On comprend l'importance de l'isolation thermique. La deuxième solution pour avoir plus de chauffage électrique sans faire exploser notre consommation d'électricité, c'est de favoriser énormément le développement des pompes à chaleur. On a vu qu'elles émettent très peu de gaz à effet de serre et qu'elles consomment beaucoup moins d'électricité qu'un chauffage électrique classique. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi on n'en installerait pas partout. En installer plein, c'est une très bonne idée, mais il y a quand même deux petites limites aux pompes à chaleur. La première limite, c'est que c'est assez difficile de les installer dans les logements collectifs. C'est beaucoup plus facile d'installer ce gros machin dans un pavillon qu'au pied d'un immeuble ou sur un balcon. Aujourd'hui, dans le neuf, les pompes à chaleur, ça équipe déjà plus de la moitié des maisons, mais seulement 5% des logements collectifs. La deuxième limite des pompes à chaleur pour vraiment diminuer la pointe de consommation hivernale, c'est que leur rendement baisse avec la température. Alors, c'est surtout vrai pour les packs qui cherchent la chaleur dans l'air. Quand l'air est vraiment très très froid, alors elle fonctionne beaucoup moins bien, voire plus du tout, et elle consomme presque autant d'électricité qu'un radiateur électrique classique. Dans les régions très froides et quand on s'approche des 0 degrés, les pompes à chaleur nous aident donc moins à diminuer la consommation électrique de notre chauffage. Hop, désolé, je dois m'interrompre moi-même pour nuancer fortement ce que je viens de vous dire ici. Depuis le moment, on a tourné cette vidéo pour notre site Osons Comprendre, beaucoup de nouvelles données sont apparues sur le fonctionnement des pompes à chaleur par grand froid. Et ces données, elles sont excellentes. Même par des températures glaciales du genre moins 5, moins 10 degrés, les pompes à chaleur, en réalité, elles restent assez efficaces. Moins efficaces qu'à plus 5, plus 10 degrés, bien sûr, mais encore largement assez pour diminuer fortement nos besoins d'électricité pour le chauffage. Les pays nordiques l'ont bien compris, ils sont maintenant en pointe sur l'installation des pompes à chaleur. En Norvège, c'est plus de 60% des maisons qui en sont équipées et on ne peut pas dire qu'ils ont les hivers les plus calientés. Bref, équiper tous les logements qu'ils peuvent avec des pompes à chaleur, c'est une des meilleures choses qu'on puisse faire à la fois pour diminuer notre consommation d'énergie et pour protéger le climat. Fin de la petite correction, je vous laisse avec mon alter ego. Les pompes à chaleur, c'est donc un superbe outil pour avoir un chauffage décarboné et assez économe en énergie. Alors, nos deux premières solutions, c'est des solutions d'efficacité énergétique. Elles nous permettent de chauffer beaucoup plus de logements avec la même quantité d'électricité. La troisième solution, c'est tout simplement de se donner les moyens de produire assez d'électricité bas carbone pour être capable de passer la pointe de consommation hivernale sans allumer de centrale à gaz ou au charbon. Alors là, on n'a pas 150 000 options. Le solaire, ça produit très peu en hiver. L'éolien en hiver, ça produit très peu pendant plusieurs jours, parfois plusieurs semaines. Et les barrages en hiver sont déjà à fond. Il y aurait bien l'électricité au bois, mais on a vu dans cette vidéo que c'est vraiment une cata pour le climat. En réalité, il n'y a que le nucléaire dont la production ne dépend pas de la météo qui peut nous aider à produire assez d'électricité bas carbone pour passer la pointe hivernale. D'après l'ADEME et RTE, avec une seule centrale nucléaire, vous pouvez chauffer à l'électrique 3 millions de logements bien isolés en plus. Alors, même si vous n'êtes pas opposé à l'énergie nucléaire et vous avez le droit de l'être, vous vous dites peut-être si on construit des centrales nucléaires qui ne servent qu'en hiver, ça a l'air quand même ballot. Bonne remarque. Bien joué, les gars. Mais en fait, si on construit quelques centrales nucléaires qui servent à nous chauffer en hiver, rien ne nous empêcherait de les utiliser le reste de l'année pour décarboner d'autres secteurs que le chauffage. Par exemple, pour produire de l'hydrogène vert, pour décarboner la chaleur dans l'industrie, pour les bus, les camions, les trains, ou même tout simplement pour produire de l'électricité bas carbone et l'exporter chez nos voisins quand ils n'ont pas assez de vent et de soleil. Et de l'hydrogène vert, on va avoir besoin d'en avoir un sacré paquet juste pour décarboner l'hydrogène qu'on utilise déjà aujourd'hui. On vous explique tout ça dans notre vidéo sur l'hydrogène. Non, le principal problème à cette troisième solution, c'est tout simplement l'opposition à l'énergie nucléaire. Si on priorise vraiment la lutte pour le climat, alors cette piste est vraiment intéressante. Mais attention, même si on utilise cette troisième solution de l'énergie nucléaire, il faudra absolument isoler nos bâtiments, installer les pompes à chaleur et développer la sobriété énergétique. C'est pas l'un ou l'autre. C'est tout en même temps. Voilà, maintenant, je crois qu'on a une idée claire du problème et des solutions possibles. Avec ça, on a les outils pour comprendre comment réduire très très fortement 20% des émissions de gaz à effet de serre de la France et pour le faire sans avoir à culpabiliser personne, sans avoir à drastiquement dégratter notre niveau de vie. Et pour nous, ça a l'air d'être plutôt un bon deal. Si vous aussi, ça vous a intéressé de voir comment on peut décarboner notre chauffage et d'apprendre qu'il vaut beaucoup mieux s'équiper avec une pompe à chaleur électrique qu'avec un poêle ou une chaudière à bois et encore pire, une chaudière à gaz, je vous propose de partager la vidéo autour de vous. Pour les prochains grands moments de choix politiques comme pour nos décisions individuelles, c'est vraiment important qu'on soit nombreux à bien comprendre ces enjeux. Moi, c'était un plaisir de vous présenter cette vidéo. J'ai hâte de vous lire en commentaire et je vous dis à bientôt. C'est encore moi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Comment réussir à se chauffer, à avoir un chauffage sans détruire la planète ? C'est un sujet qui est assez peu étudié et nous, on a pris vraiment beaucoup de plaisir à le traiter pour vous et à vous offrir cette vidéo. Maintenant, décarboner le chauffage, c'est qu'un petit bout de l'immense tâche qu'on a en face de nous pour assurer l'avenir de l'énergie en France. C'est-à-dire avoir suffisamment d'énergie et une énergie bas carbone pour éviter de détruire la planète, le climat et nos conditions de vie. C'est donc bien cette question immense et pile-poil le sujet de notre livre L'Avenir de l'énergie. Ça fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à l'avoir lu. D'ailleurs, un petit mot, si vous êtes lecteur ou lectrice du livre, franchement, n'hésitez surtout pas à nous envoyer des photos de vous avec le bouquin. Ça nous fera super plaisir de voir ce livre vivre entre vos mains. Et puis, si vous avez des retours, dites-nous vraiment ce que vous en avez pensé, ce qui vous a inspiré, parce qu'avoir un échange sur tout ce qu'on a mis le bouquin. Franchement, c'est précieux pour nous. Voilà, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Lâchez rien.